Quand on s'occupe de ses parents, ce sont des bénédictions que l'on prend. Les personnes âgées, nos anciens, sont pris en charge par les membres de la famille. Aux quatre coins du continent, cet aspect de la solidarité familiale est omniprésent, au risque de provoquer une pluie de critiques et jugements envers ceux qui ont fait le choix de confier leurs anciens à des établissements de repos, plus communément appelés maisons de retraite. Mais qu'en est-il vraiment ? Ce schéma est-il le seul possible ? Comment devons-nous et pouvons-nous nous occuper des personnes âgées aujourd'hui ? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec André Zougo, fondatrice de l'établissement For Living. Madame Zougo, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Ashley. Vieillir en Afrique, c'est une affaire de famille généralement. Il n'est pas rare de voir plusieurs générations cohabiter sous un même toit. Mais est-ce que selon vous, ce modèle peut-il continuer, notamment avec l'évolution de nos modes de vie ? La tradition africaine veut que la génération future s'occupe elle-même de ses familles, ses personnes âgées et même de ses aînés. Mais avec l'évolution des conditions de vie, ce modèle de vie peut être repensé. Nous avons des changements socio-économiques, peut-être que le vieillissement, la migration. Et cela peut impacter le modèle de vie de ces familles. Malgré la bonne volonté de certaines familles, il est difficile de vraiment prendre soin de ces personnes âgées parce que soit la famille est dispersée géographiquement dans les quatre coins du monde à cause du boulot ou bien à cause des études. Et donc, on fait appel à une aide à domicile ou à la maison de retraite. Mais l'aide à domicile, ça peut être coûteux, non ? L'aide à domicile peut être coûteux, mais aussi, nous avons des parents qu'on peut former. Voilà, des parents qu'on peut former, des aidants proches que l'on peut former pour pouvoir avoir des gestes techniques pour aider ces personnes âgées. Alors, ces gestes techniques, est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, parce que lorsque nous prenons soin d'une personne âgée, il y a des aides de mobilité. C'est-à-dire aider la personne à pouvoir se lever, s'habiller, prendre soin de la personne. Et ce que l'on oublie le plus souvent, lorsque l'on prend soin d'une personne âgée et autonome, ou semi-autonome, ou dépendante, c'est vraiment difficile pour ces personnes-là. Donc, l'aide oublie carrément qu'elle doit prendre soin d'elle-même, en fait. Donc, en soi, vivre à plusieurs générations, on pourrait dire que c'est, entre guillemets, le meilleur des cas, mais comme vous venez de nous le démontrer, pas nécessairement. Mais qu'en est-il des personnes qui sont délaissées ? Au niveau des personnes qui sont délaissées, les maisons de retraite existent pour cela. Parce que même si ces personnes vivent en famille, elles peuvent être délaissées. Et donc, du coup, ce délaissement-là agit sur leur morale, sur aussi le physique, et même sur leur état de santé. Donc, il est vraiment important de prendre soin de ces parents, d'où la création des maisons de retraite. Alors, justement, les maisons de retraite, on va en parler, puisqu'en 2019, une maison de retraite a ouvert ses portes à Douala, au Cameroun, appelée, entre guillemets, centre d'accueil pour personnes âgées. C'est ce que certains ont défini comme une incongruité. On nous dit souvent, les maisons de retraite, excusez-moi d'être directes, c'est une affaire de blanc, d'européens, d'occidentaux. Pour vous, qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je salue l'initiative de ce centre. Vous, comment ? Je pense que j'ai pu regarder la vidéo sur l'établissement. Non, mais moi, ce que je trouve absurde, c'est lorsque je vois une mère pleurer, qui dit qu'elle a 15 enfants et aucun de ses enfants ne s'occupe d'elle. C'est ce que je trouve absurde. Mais avoir une maison de retraite, c'est que l'Afrique, on a besoin. On ne crée pas une maison de retraite parce qu'on a envie de la créer. On la crée parce qu'il y a des parents qui sont soit délaissés, qui sont autonomes, et dans une famille qui n'arrive vraiment pas à prendre soin de ses parents. Donc, pourquoi ne pas les confier aux maisons de retraite ? Et il faut le dire, les maisons de retraite ne sont pas des mourois. Voilà. On a tendance à penser à ça. Voilà. Non, 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 non. Dans les maisons de retraite, il y a des professionnels. Il y a des personnes qui sont expérimentées pour prendre en charge ses parents. Alors, ces personnes-là, on va en parler. La maltraitance des aînés, elle existe bel et bien, malgré qu'elle soit tabou. Pour vous, est-ce que les installer dans ce type d'établissement, au final, c'est peut-être mettre fin à ces comportements ? Malheureusement, ce cas est tabou en Afrique comme en Europe. Mais je pourrais répondre oui et non. Parce que oui, parce qu'une maison de retraite, je pense que le professionnalisme et l'expérience parlent d'elles-mêmes. Et en plus de cela, l'État a un droit de regard, situé en Afrique, l'État a un droit de regard sur ces maisons de retraite. Et non, parce que le plus souvent, les personnes qui sont à la maison, elles sont en famille, dans le cocon familial, tout se passe bien. Mais on se demande bien, est-ce que tout le monde a le temps d'être autour de cette personne âgée ? C'est ça aussi le problème. Parce que vivre en maison de retraite, vous avez une communauté de votre même génération avec laquelle vous pouvez partager des expériences. Et c'est ce qui est important aussi dans le traitement d'une personne âgée. Alors, je vais un petit peu polémiquer. Dans certains pays occidentaux, pour ne pas citer la France, il y a quelques années, il y a eu un gros scandale. Plusieurs maisons de repos ont été épinglées pour de trop nombreux cas de maltraitance des personnes qui étaient, encore une fois, excusez-moi d'être directes, mais laissées dans leurs excréments, laissées à leur faim des choses extrêmement douloureuses et inimaginables. Alors, comment on garantit que dans nos maisons de retraite en Afrique, et en particulier en Côte d'Ivoire, comment on peut garantir que ce ne sera pas le cas ? Déjà, nous sommes en Afrique. Nous avons la culture du respect pour les personnes âgées. Et la plupart des maisons de retraite forment les personnes sur l'empathie, l'écoute, la patience et la flexibilité, parce qu'il faut être flexible en fait ces personnes âgées. Lorsqu'il y a un changement d'humeur, là, on voit que la personne âgée n'a pas envie aujourd'hui de prendre son bain. Donc là, on trouve les mots pour la personne âgée. Donc, c'est vraiment important d'être flexible. Et je pense qu'avec tout ceci, l'Afrique aussi a sa place. Parce qu'être africain, on a nos mœurs, on a nos cultures, mais on reste dans la Côte d'Ivoire, on reste en Afrique. Donc, on n'a pas besoin de s'en faire en fait. Vous êtes bien optimiste ? Oui, parce que nous avons une maison de retraite. Nous avons une maison de retraite et notre recrutement est plutôt basé sur ces gens de capacité à aimer, à être joyeux, à pouvoir comprendre ces personnes. Donc, je sais de quoi je parle. Parce que nous avons pour habitude de voir que ces personnes âgées sont quand même bien avec ces aides à domicile ou bien ces aides sur place. Vu que vous travaillez dans le milieu, je crois, gériatrique, c'est ce qu'on dit. Est-ce que les aides n'ont pas besoin, selon vous, d'un accompagnement psychologique ? Parce que je suppose qu'au bout de quelques temps, il doit y avoir un certain attachement vis-à-vis de ces personnes âgées. Effectivement. Mais comme je vous le disais tantôt, la personne même qui aide a besoin d'aide. C'est pour cela que nous avons, nous, au niveau de notre établissement, nous avons des psychologues, des thérapeutes, parler avec ces personnes, voir comment ça se passe avec tel pensionnaire. Est-ce qu'elle-même, ça va à la maison ? C'est vraiment important de prendre soin même de l'aidant. Donc, je vous dirais oui. En Côte d'Ivoire, à défaut d'une maison de retraite, jusqu'à présent, en 2006, la maison du retraité a ouvert ses portes dans le but de permettre aux personnes âgées de se rencontrer et d'échanger. Est-ce que ce genre d'établissement n'est pas plus approprié à nos cultures ? Lorsque je prends le cadre psychologique, comme on est habitué de dire, nos parents sont entre eux, c'est leur génération, ils jouent au ludo, dame, passipala, ils sont sous l'arbre, et c'est ça en fait l'Africain. On se comprend, c'est ça en fait l'Africain. Mais vous voyez, l'État construit une maison pour les réunir, c'est que c'est important. On ne va pas cracher là-dessus. Mais qu'en est-il des personnes qui vivent l'incontinence ? Ces personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer pour aller vers ce centre. Et puis même si elles arrivent à se déplacer pour ce centre, qui prend soin de leur couche ? Et puis une personne qui vit l'incontinence, c'est tellement difficile avec les odeurs. La personne même est gênée, et puis elle gêne les autres autour. Donc c'est vrai qu'elle est adaptée pour certains cas, mais pas pour ces personnes-là qui vivent l'incontinence. Entre autres, il y a les autres personnes malades. Effectivement. Parce que c'est vrai que l'incontinence nous vient en premier, mais la vieillesse fait que des fois ce n'est pas très facile. Oui, parce que la personne peut être paralysée, elle peut être autonome, elle ne peut même pas se laver elle seule. Donc c'est vraiment difficile pour elle de se lever, pour prendre part à certaines choses de la vie. Madame Zougou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes la directrice du centre Fort Living. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire l'actualité continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada